Et salut la compagnie, aujourd'hui il faut que je vous parle d'un événement auquel j'ai participé très récemment, organisé par Sony et IPLN. Ils organisent un événement où ils nous ont fait découvrir la 9.3, nouvelle sortie incroyable de chez Sony, et le 300mm F2.8 qui venait de sortir. L'événement s'est organisé sur une académie de basket à Lyon, où on allait pouvoir découvrir le matériel et après l'essayer sur une équipe espoir de basket, et ça c'était vraiment stylé. Étant basketeur, je sais pas si j'étais le plus content d'aller sur cette académie de basket là, avec des jeunes joueuses hyper talentueuses, ou alors essayer du matos hyper qualitatif, mais dans tous les cas j'étais trop content. Alors sur le déroulement ça s'est passé sur un accueil très cool, avec des trucs à bouffer, donc forcément j'étais le plus heureux du monde. Ensuite on était parti sur la présentation des specs du boîtier, des specs du 300mm F2.8, et après on allait pouvoir essayer un maximum de caméras et d'objectifs. Parce qu'ils sont pas seulement venus avec une multitude d'A9.3 et de 300mm, ils sont aussi venus avec des FX30, des FX3, des A7 C2, ils sont aussi venus avec des ZVE1 et de l'Alpha One. En termes d'optique, il y avait toutes les optiques courantes, 50mm, 35mm, etc. Mais aussi, il y avait du 70-200mm F2.8 et F4, il y avait du 300mm, du 400mm, du 600mm, du 100-400mm et du 200-600mm. Autant vous dire qu'il y avait de l'optique à 5 ou 600 balles jusqu'à de l'optique à 14000. Et moi on m'a dit, tu peux tout essayer. J'ai tout essayé. Toutes les optiques chères que j'avais jamais pu avoir en main, je les ai toutes faites. Honnêtement, je me suis fait giga plaisir, les gars, l'événement, si vous le refaites c'est quand vous voulez. Parce que j'ai vraiment mis la main sur tout. Alors dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'A9.3 et du 300mm de 8. Mais je vous referai des vidéos où je vous referai mon retour sur l'intégralité des objectifs que j'ai testés. Et il y a des choses à dire très cool. Il y a de l'objectif 3 minutes qui va sortir en pagaille, les gars, vous n'êtes pas prêts. On va parler déjà de l'A9.3. L'A9.3, la grosse révolution sur l'A9.3 arrive sur le capteur, parce qu'on a un capteur qui embarque à un global shutter. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le plus courant c'est un rolling shutter, c'est-à-dire que le capteur va enregistrer ligne par ligne toutes les mégapixels de chaque photo. Et à chaque fois qu'on va shooter, il va faire ligne par ligne. Le problème de ça, c'est que ça déforme les lignes, les lignes droites s'il y a du mouvement. Vous le voyez très bien sur les hélices d'avion. Elles se courbent avec la vitesse et vu que ça enregistre ligne par ligne, on n'a pas la forme de l'hélice. On a vraiment cette espèce de bouillie arrondie. Et là, du coup, avec le global shutter, ça ne le fait pas parce que ça enregistre l'intégralité du capteur en une fois. C'est une grosse évolution. C'est présent sur beaucoup de caméras ciné. Et c'est vraiment cool de pouvoir voir ça sur un petit boîtier. Autre petite spécificité du global shutter, c'est que ça élimine entièrement le flickering. C'est cet effet de stric qu'on va voir sur les vidéos notamment, quand la fréquence d'enregistrement est différente de la fréquence des éclairages. Et du coup, souvent, c'est dégueulasse. Et ça, vu qu'on enregistre ligne par ligne sur un rolling shutter, on a souvent ces stric-là. Et là, vu que c'est un global shutter et que ça prend à chaque fois les images en complet, c'est méga cool. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et pour accompagner ça, on a un Bionz XR en termes de processeur pour avoir un truc qui tartine et qui soit hyper efficace sur le boîtier. On a aussi un capteur de 24,6 mégapixels qui a soulevé quelques débats parce que c'est un boîtier avec une rafale démentielle de 120 images par seconde qui, techniquement, serait destiné à l'animalier et au sport. Et du coup, les gens regrettent un peu qu'il n'y ait pas assez de mégapixels. C'est un choix. Oui, effectivement, ça a un peu moins de mégapixels, mais du coup, ça a une meilleure gestion des basses lumières et ça permet peut-être de mettre un double hard focale sur une optique pour avoir un zoom plus conséquent et, en contrepartie, perdre un diafou 2. Ça, ça se réfléchit. Ça dépend des utilités de chacun. C'est pas ce qui m'a perturbé le plus, très honnêtement. Le boîtier a un excellent autofocus pour l'abrécier. Il est très bon. Honnêtement, l'autofocus très bon, très réactif, hyper cool à utiliser. En plus de ça, il a un capteur stabilisé. Ça, j'ai été assez surpris parce que j'ai utilisé de très grandes focales et l'intégralité à main levée. Honnêtement, c'était hyper cool. Et c'est vrai qu'on shootait comme ça. Puis, à un moment donné, avec un autre photographe, on se regarde et on fait « Tu shoots à quoi, toi ? » Il me dit « Je suis au 200-600, donc là, je dois être aux alentours de 500 mm, tu vois. » Et toi, moi, je suis avec le 600 et on se regarde et on dit « Ouais, on a pensé à peu près la même chose. » On n'a pas de monopode, au fait. On était vraiment à main levée comme ça et ça se passait plutôt bien. Alors oui, du coup, shutter très élevé, etc. Il y a une super stabilisation sur les optiques, il y a une super stabilisation sur le capteur. Mais à main levée, du coup, c'est jouable. Et même en intérieur, et du coup, on a vachement compensé sur les ISO pour compenser tous les réglages et c'était plutôt cool. La gestion des ISO sur la 9.3, pas ouf. C'est pas la meilleure qui est. Elle reste bonne parce que ça reste un boîtier très qualitatif. Mais je pense qu'il y a mieux. Autre truc cool en photo, alors encore plus pour l'animalier, du coup, on va avoir le pre-shot. C'est-à-dire qu'on va prendre la photo, si on a raté d'une demi-seconde, et bien le boîtier va enregistrer en amont la demi-seconde qui va nous manquer. Et du coup, notamment pour de l'animalier, où en général, quand on shoot sur un décollage d'oiseau, c'est trop tard. Et bien là, on va pouvoir la récupérer parce que le boîtier aura pré-enregistré ça à l'avance et ça, c'est méga, méga stylé. Alors, je parle d'animalier, mais aussi dans le sport, c'est souvent le cas et c'est vraiment cool. Ça, plus la rafale de fou furieux, honnêtement, on a de moins en moins de chances de ne pas avoir l'élément pile poil qu'on veut. Pour enchaîner sur la rafale, il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, mais la rafale, 120 images par seconde, à trier, c'est l'enfer. Non, parce que, comme c'est le cas sur le Canon R3, on va avoir sa série, on va sélectionner les 2-3 images qu'on veut, on va les loquer, et après, on va supprimer la série, et les 3-4 qu'on aura loquées, ou 5 ou 6, c'est un peu importe, et bien, elles, elles vont rester et tout le reste de la série sera supprimée. C'est hyper pratique, moi, je l'ai utilisé sur le R3, sur un gros tournoi, sur un Super 300 de Babington, et ça marche de malade, et là, sur la 9-3, c'est exactement la même chose, et c'est vraiment, vraiment cool. Autre chose aussi, qui est vraiment cool, c'est qu'on a une vitesse d'obturation de fou furieux. C'est-à-dire qu'on ne shoot pas un 8ème, un 1 millième, on shoot un 1,80 millième. Là, on commence à figer fort, fort, fort. Alors, par contre, t'as zéro lumière. 1,80 millième de seconde, t'as pas beaucoup de lumière qui rentre, on va pas se le cacher. Mais alors, par contre, tu peux arrêter plein de trucs en l'air, il n'y a pas de problème. En termes de vidéo, c'est une bonne caméra vidéo. Ils ont rien fait d'exceptionnel, ils ont mis l'essentiel, ils ont mis du 4K120, ils ont mis du S-Log3 et du Cynetone, ils ont du 4.2, 10 bits. Avec le capteur stabilisé, il n'y a pas grand-chose à demander de plus, honnêtement, ça le fait. Ils n'ont pas réinventé le truc, ils n'ont pas mis du 12K ou des trucs comme ça. Simple, efficace, excellent appareil photo, et excellente caméra. Évolution aussi, évolution cool, c'est au niveau de l'écran. L'écran, non seulement, il pivote et il a une rotation en 360, mais aussi, il a ce côté juste flip, on le tire et on l'oriente droit. Il a les deux charnières, ça c'est méga cool. J'ai quand même une petite appréhension sur la solidité. Est-ce que vraiment, la petite charnière qui permet de le flipper et de le basculer va être très solide, notamment juste si on l'accroche un petit peu ou si on, à force de l'utiliser, ce n'est pas une charnière qui va se tordre parce qu'elle est quand même relativement fine, même si c'est de la super cam. J'ai des doutes là-dessus, à voir à l'usage et à voir sur le long terme pour ceux qui l'auront, je suis très très curieux d'avoir ce retour-là. Et ensuite, des grands classiques, c'est un boîtier haut de gamme, du coup, il est tropicalisé. Il y a un double double slot de carte mémoire, donc il y a deux emplacements et chaque emplacement peut accueillir de la CFexpress et de l'ASD. Ça, c'est excellent, je ne comprends pas pourquoi toutes les autres marques ne s'y sont pas mises. Je classe ça à peu près dans le même level que les prises casques pour monitorer son son et les HDMI, pas les micro HDMI. Pour moi, c'est trois trucs, c'est un truc qui devrait être d'office dans tous les boîtiers et du coup, c'est très cool que ça y soit. Donc voilà, pour ce boîtier, j'en étais super content dans la majeure partie. Même si à 7000€, on s'attend quand même à avoir un boîtier plus que costaud. Ensuite, très rapidement, le 300mm f2.8, très cool, très bonne qualité d'image, bon autofocus et plutôt très bien équilibré. Ça, c'est plutôt chouette. Je ne vais pas m'attarder de plus là-dessus, je vous ferai un objectif 3 minutes pour vous parler un peu plus des specs, mais pour moi, sur toutes les optiques qu'il y avait, et il y en avait, et il y avait de l'optique très chère, la meilleure optique de la journée pour moi, c'était vraiment ce 300mm f2.8. Et pour moi, ma révélation, en termes de boîtier, c'est ni l'Alpha One que j'ai essayé. D'ailleurs, l'Alpha One, en termes d'autofocus, c'est un peu déçu. Je trouve l'autofocus moins performante que le Canon R5, malgré le fait qu'il soit sorti un an et demi après. Après, ça reste un bon boîtier et tout, mais sur l'autofocus, un peu mitigé. Et la révélation, du coup, c'est ni l'1.9.3, qui est excellent, ni l'Alpha One, qui est très bon, c'est le ZV-E1 de 1400 balles. Il est abusé, ce boîtier. Je vous en ferai un épisode dédié, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Je me rapproche, mais Sony, il faut qu'on parle. Si vous ne vouliez pas vendre ce boîtier, vous ne pouvez pas vous y prendre autrement. C'est nickel si vous ne vouliez pas le vendre. Parce que j'ai une quantité de gens qui m'ont dit « Mais jamais je vais acheter une évolution du ZV-E10 qui vaut 850€, je ne vais pas le payer 2000 et quelques balles. » Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne vais pas acheter un ZV-E10+, à ce prix-là. Ça tombe bien, ça n'est pas un. En termes de marketing, ils ont fait de la gigamerde, ils l'ont vendue pour du vlogueur. Alors que pour moi, c'est une petite caméra de vidéomaker, petite caméra 4.2.10, 4K120, ultra compact, stabilisé. Les gars, quand on fait la liste des specs, on se rapproche plus d'un A7S III que d'un ZV-E10. Donc, bientôt vidéo dédiée, et vous allez m'entendre râler les gars. Mais vous allez m'entendre râler. Sony, c'est cool qu'on ait pu se rencontrer. Beaucoup de matériel que j'ai découvert est excellent, mais là-dessus, on va se fâcher. Donc voilà, je n'en dirai pas forcément plus sur cet événement très cool, très chouette. On a pu rencontrer des gens incroyables, des gens passionnés, des grands professionnels qui ont une connaissance technique assez impressionnante, notamment la personne de M. Damien Bernal. J'ai pu rééchanger avec le poteau Achille de chez IPLN. C'était très cool, on a passé une excellente journée, très bonne ambiance. Très content, très chouette, de très belles rencontres, du très beau matériel utilisé, franchement je me suis régalé. S'il y a d'autres événements comme ça, moi j'y participerai avec plaisir. Donc merci à Sony et à IPLN pour avoir organisé cette petite présentation. J'en profite aussi pour remercier Achille et toute la team d'IPLN pour m'avoir filé les plans où je suis dessus. Parce que du coup, pas simple de se filmer tout seul. Donc merci les gars, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez que je fasse une présentation spécifique en priorité de tout le matériel que je vous ai utilisé, si vous voulez que je vous parle du 600, du 400, si vous voulez que je vous parle du 200, 600 ou autre en premier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501